Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm Vous êtes sur la radio ici et maintenant ? Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 Ici et maintenant, ici et maintenant, mais pour l'instant ça baisse, ça baisse, ici et maintenant, ici et maintenant. Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous ? C'est David Abbassie avec vous, comme tous les derniers samedi 2 mois, sur 95.2 FM, la radio ici et maintenant. Allez, vous savez que tous les lundis aussi, je suis avec vous dès 23h. Et voilà, voilà. On va fêter le premier mois de mai, fête de travail, mardi, bon fête pour tout le monde, puisque tout le monde est de travailleurs. On travaille toutes et tous, mais ça dépend comment on travaille. Il y a une partie des gens qui gagnent beaucoup, l'autre partie qui ne gagne pas beaucoup. La vie est différente pour chaque personne, pour chaque individu, au moment qu'il travaille, au moment qu'il gagne sa vie. N'oubliez pas, tout de suite, vous avez la parole. Dans mes émissions, toujours, vous avez tout de suite la parole. Dès que vous voulez commencer à parler, vous avez la possibilité de composer le numéro 08. 92, 23, 95, 20, et vous avez la parole, monsieur Xavier, tout de suite. Et les sujets, c'est toujours variable. On va voir ce qui vous intéresse le plus, mes chers amis. Sur 95, 2FM, également, n'oubliez pas, sur ici-et-maintenant.com, vous tapez sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Vous tapez ici-et-maintenant.com et vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Comme ça. Pour connaître l'actualité de David Abbassie, en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Alors, la ligne de voyage vers les Etats-Unis, par les grandes personnalités européennes, ne s'arrête pas. Comme vous le savez, après le voyage de Macron aux Etats-Unis, c'est maintenant Mme Erklin qui est là-bas. C'est maintenant que ces voyages, le bout officiel, c'est l'Iran. L'Iran et les accords signés avec l'Iran. Alors, puisqu'on a beaucoup travaillé à l'époque pour pouvoir signer cet accord, maintenant, c'est les Etats-Unis, M. Donald Trump qui est un homme de business, c'est un businessman. Alors, il est venu, il est différent avec les démocrates d'abord. Il est du parti républicain. Et le parti républicain, vous savez, c'est le parti des guerres, des conflits internationaux. C'est l'usine des armements qui va fonctionner et le conflit. Et de l'autre côté, c'est le business. Business is business. M. Donald Trump aussi, c'est un businessman. Il va faire fonctionner le dollar pour lui et pour ses alliés. Pour ses accords avec l'Iran, il va empêcher les Etats-Unis d'une gaine assez importante concernant certains contrats de plusieurs milliards de dollars. C'est vrai qu'il est destiné avec l'autre côté, avec l'Arabie saoudite. Mais de l'autre côté aussi, il y a plusieurs milliards de dollars. C'est une balance assez intéressante, importante, du quartier Moyen-Orient. C'est important. C'est important. Alors, notre président Emmanuel Macron était allé là-bas. Et tout le monde croyait que c'est lui qui va imposer les propos de la France. Là-bas, je trompe même moi-même. Je pensais comme ça. On en a parlé. Mais on voit arriver, nous avons pu constater que le balance était en faveur de M. Trump, surtout s'il n'était qu'il était dans les paroles. Parce que dans les paroles, quand Emmanuel Macron était obligé de changer le ton, qu'il avait ici à Paris et même au départ là-bas. Et vous savez, il a fait joué, Trump, les Américains, ils ont fait joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envoyé le président des États-Unis, ils n'étaient pas allés accueillir notre président. D'un côté, tu sais, c'est une « tac », on frappe. C'est important. Attention. Et après, les accords, on ne sait pas. Et les propos, à la fin, vous voyez, c'est ça que ce conflit, il ne va pas s'arrêter, conflit avec l'Iran. Et l'Iran, aujourd'hui, alors Mercklin, Mme Mercklin, il avait des problèmes avec Trump, comme vous le savez. Et cette fois-ci, non plus, il ne peut pas imposer. Mais il ne faut pas oublier, depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains, ils sont venus pour aider l'Europe, contre les nazis, contre Hitler, cette grande assassine du monde de l'époque, il a tué 6 millions de Juifs. Alors, le communisme, l'impérialisme de forces internationales de l'époque qui étaient en conflit, ils se sont mis d'accord de combattre Hitler. Hitler était combattu, les Américains, ils avaient un rôle assez important, il y a Plante Marshall, que vous le connaissez, et vous le connaissez, des accords entre l'Europe et les Américains, et ce que personne n'en parle pas. C'est-à-dire, il y a un accord, il y a des accords qui doivent être respectés par l'Europe, je ne sais pas si vous le connaissez ça ou non, j'aimerais bien que si quelqu'un connaît, il vienne nous donner des informations, et c'est cet accord-là, que Charles de Gaulle, il voulait l'annuler, mais il n'a pas pu, d'autres présidents n'ont pas essayé. Cet accord qui existe, c'est-à-dire, si les Américains, il se permet de demander d'annuler un accord international qui a été signé à l'époque de M. Obama, maintenant ils vont le casser. Alors, je ne sais pas, l'accord, l'Europe, la France surtout, avec les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, ou si on peut renoncer après 70 ans, oui ou non, et si ça sera fait, on ne va pas être à l'écoute des Américains chaque fois. Et c'est ça qui est très important. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, oui ou non, mais sinon vous pouvez nous donner vos informations si vous connaissez cet plan, cet accord, et ça va être très intéressant pour les autres qui ne connaissent pas. Alors, Merkel a ainsi, elle, elle va aussi au nommer, et une chose qui est très intéressante, certaines décisions de Trump, il ne faut pas penser qu'il s'en va en faveur de tel pays ou tel pays. C'est question de l'argent, le budget, de vendre le maximum possible au pays pétro-dollar, au pays arabe, et ramener le maximum de l'argent dans son pays, l'Amérique. C'est pour ça qu'il travaille, c'est-à-dire son business, son travail, c'est ramener l'argent. Alors, ramener l'argent, c'est mieux que de donner l'argent. Parce que vous savez, si vous voulez donner l'argent, c'est autre chose, hein, parce que donner l'argent avec l'Iran, s'il se met d'accord, il est obligé de payer Donald Trump, comme Obama, il a payé, les Américains aussi, ils sont obligés de payer. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs milliards de dollars, l'argent d'Iran, depuis les chutes de chats d'Iran, que les Américains, ils l'ont fait saisie, et après ça aussi, il y a plusieurs milliards de dollars, après la révolution islamique en Iran, qu'ils ont dû friser, ils ont fait saisie de plus d'un milliard de dollars depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, et je crois que je trouve aussi que ça continue. Alors tout ça, de ce côté-là, s'il y a des accords avec l'Iran, il faut payer, les Américains doivent payer, ils doivent rembourser. Et Obama, ce qu'il a fait, il a payé, Obama, il a remboursé. Et même Trump, il a dit qu'ils ont envoyé un avion plein de dollars en liquide pour l'Iran. Et cent et quelques milliards de dollars, ils ont payé tous les contrats qu'Iran a signés avec la France, avec l'Europe, qu'aujourd'hui Macron est allé là-bas, et Macron est allé là-bas pour sauver cet accord entre l'Iran. C'est question de l'argent, que directement l'Amérique, il va payer aux Européens, au lieu de payer encore à l'Iran, pour les marchandises, pour les accords qu'ils ont signés. Pour ça, c'est une question assez importante. Alors l'Amérique ne veut pas payer. Obama, il voulait payer, il a commencé à payer, mais Macron, Trump, il ne veut pas payer ces plusieurs milliards de dollars. Il faut trouver des excuses, il faut trouver certains, soit disons, arguments pour ne pas payer. l'argent qui a été bloqué, l'argent iranien, qui est maintenant, oh là là, c'est énorme, c'est énorme. La somme, ça n'était pas plus de milliards de dollars. Pour ça, les républicains, ils disent aux Européens, voilà, par exemple, vous pouvez prendre l'argent que vous avez signé le contrat, mais il ne faut pas livrer des marchandises concernées. Vous voyez ? C'est ça qui est très important. Alors il y a certains vices cachés, et faces cachées, on ne les voit pas, on n'en parle pas, mais vous, vous pouvez en parler, ce soir, sur 952FM, radio, ici maintenant, parce que comme vous savez, ici, nous on parle sur des sujets qu'on n'en parle jamais ailleurs, mes chers amis. Alors, vous avez la parole, en composant le 0892, 23, 95, 20. 0892, 23, 95, 20. David Abbasit avec vous ce soir, et vous êtes le bienvenu, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada